Cinquième élément, le plus important, celui dont je parle depuis le début, c'est-à-dire un petit message, mais c'est le cinquième élément. Il y a une autre pollution qui est très importante. Donc, on a dit OGM, chimie, l'information fossée, la pollution de l'air qui va avec, le nucléaire, et hop, les ondes électromagnétiques. Ah, ah, oui, c'est très important de ne pas oublier. J'allais oublier, alors que j'en suis une victime. Les ondes électromagnétiques démolissent le corps. Pourquoi ? Parce que notre corps, contrairement à ce que dit la science matérialiste, qui veut rester en bas, qui ne veut pas aller voir les énergies, tout ça, le corps est constitué d'un corps physique, mais ce qui le fait vivre, la preuve en est, c'est que si vous avez quelqu'un que vous trouvez qu'à l'air mort, vous allez regarder si son cœur bat, mais vous allez faire un électroencéphalogramme, parce que vous voulez pouvoir démarrer le cœur avec une pompe. Mais pourquoi ? Parce que si on fait l'électroencéphalogramme, on peut remarquer qu'une électricité qui circule dans le cerveau, et là, on sait qu'il n'est pas mort. Mais elle vient d'où, cette électricité ? Elle vient du corps énergétique. Elle ne vient pas que de la chimie. Ça a été calculé par des scientifiques qui ont fait ces calculs pour mesurer l'énergie fabriquée par le corps. Le corps n'est absolument pas une boîte fermée chimique, uniquement chimique, comme nous le fait croire la médecine officielle. Il a des connexions avec l'univers, et il est comme n'importe quel portable, capable de communiquer au loin, et de recevoir des informations, et même de fabriquer de l'énergie à partir de cette information. Vous cherchez les travaux de Carverand, avec les poules par exemple. Les poules de Carverand, c'était un breton. Vous avez des preuves de ça avec des poules carrément. C'est-à-dire qu'en fait, un corps vivant ne se comporte pas du tout comme une masse matérielle ayant le même poids, la même composition. Pas du tout. La différence entre un corps vivant et un cadavre, dans les premières minutes qui suivent la mort, c'est la même composition. Mais la différence essentielle, c'est que le corps énergétique n'est plus là. Et ça, la science n'en tient aucun compte. Elle le repère avec l'électro, sans fait le droit, mais elle ne veut pas comprendre qu'elle cherche ça comme preuve de la mort. Elle a bien raison, c'est la seule preuve de la mort. Parce qu'on peut quitter son corps de plein de manières et puis y revenir. Eh bien, c'est parce que il y a ce corps énergétique qui est concomitant et qui fait marcher les cellules, qui fait marcher tout ça. Et c'est pour ça que l'ADN est en spirale aussi. Ce qu'avait découvert Étienne Guillet. En découvrant que les quatre points qui ferment l'ADN sont des points de... sont des quatre... fonctionnent avec des... ce sont des clés qui fonctionnent avec des métaux et les sept métaux, c'est les sept métaux astrologiques. Bon, ça aussi, ça fait partie des professions scientifiques. On ne va pas rentrer dedans. Donc, l'électromagnétisme du corps est dérangé très profondément par l'électromagnétisme des antennes. Alors, au lieu de faire un grand progrès si on veut mettre de la domotique partout, de mettre de la fibre partout, on met des antennes partout. Mais ça tue des gens. Évidemment, il ne faut pas le dire parce qu'il faut dire que c'est des fous. S'il y a des gens qui génèrent une allergie avec ça et ce n'est pas du tout imaginaire, c'est d'allergie réelle. La preuve, c'est qu'ils ont un petit appareil en main qui leur permet de voir s'il y a pollution électromagnétique ou pas et les malaises ne viennent qu'en cas de pollution électromagnétique. Ils ne viennent pas quand on enlève les pollutions électromagnétiques. Donc, il y a bien une déjection pour les scientifiques exacte entre malaise de l'EHS, par exemple, et pollution électromagnétique. Alors, est-ce que les autres qui ne sont pas à l'EHS ne souffrent pas ? Ce n'est pas vrai. Ça génère des cancers en quantité. Mais vous ne pourrez pas faire la preuve qu'ils viennent de là non plus. Donc, il est nécessaire que les gens commencent à défendre un petit peu les EHS parce que personne ne fait rien. Parce que, ah oui, mais ils vont m'enlever mon portable. Mais ils ne vont rien vous enlever du tout. Ils se demandent juste une terre pour avoir le droit de vivre. Pour l'instant, ça fait comme le ghetto de Varsovie. On les met dans des coins dans le but de les faire disparaître. Au ghetto de Varsovie, vous vous rappelez, on a mis les Juifs dedans. Il y avait des professeurs, des pianistes. Vous avez lu le film Le Pianiste. Il y avait des docteurs, tout ça, des gens bien, il y avait des gens plus pauvres aussi. Mais les Allemands ne pouvaient pas tuer tous les Juifs s'ils allaient tuer le docteur, ils allaient tuer le pianiste. Ça n'allait pas. Donc, ils ont tous mis dans le ghetto pendant un certain temps pour qu'on les oublie, pour qu'on ne sache plus qu'ils existent. Et ça a marché. Ils ont vécu dans le ghetto fermé. Ils les ont affamés tout en leur donnant à manger quand même pour ne pas qu'ils se révoltent. Ils sont sortis de là quand ils les ont menés dans les rues pour les emmener dans les camps. C'était une bande de clochards avec des naufragés du système nazi. Et les gens se sont dit « Ah, regardez comment ils sont sales ! Regardez comment ils ne sont même pas capables de se raser ! » Ben oui, ils n'avaient plus de rasoir, ils n'avaient plus rien. Et puis regardez, leurs habits sont déchirés. Ils avaient des fois déchiré les habits pour faire un pansement. Ils n'avaient rien, rien, rien. Donc, c'est très bien qu'on s'en débarrasse parce que ce ne sont pas des gens bien. Et là, on est en train de faire la même chose avec les EHS en France, dans notre pays actuel qui est soi-disant démocratique. Qui en parle ? Pas un seul média. Parce que tout le monde a dit « Ah oui, mais on va m'enlever mon portable ! » Cherchez l'erreur, quoi. Et si on laisse faire ça, évidemment, vous ne pourrez plus jamais prouver, une fois qu'ils auraient mis des antennes partout, vous ne pourrez plus jamais prouver que sans antenne, on vit bien et qu'avec antenne, on vit mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus d'endroits où il n'existera un endroit où on peut vivre sans ondes. Et donc, vos cancers, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Cédrico. Il a dit « Oh, mais bientôt, on n'aura plus à s'inquiéter de ces gens-là. Il n'y aura bientôt plus de zones blanches. » Il a dit « C'est en rigolant. » Ça l'a fait rire. C'est drôle, hein ? Et donc, en disant ça, il montre bien, alors là aussi, est-ce qu'il faut être complotiste ou pas, c'est un projet en lui-même. Il se dit « Évidemment, ces gens-là sont très dangereux. Si on a la preuve, et on en a déjà beaucoup, 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 que la preuve scientifique, que leurs malaises sont uniquement dues aux zones électromagnétiques, ça veut dire que les zones électromagnétiques sont dangereuses pour le corps humain. Donc, on va devoir modifier nos antennes, tout ça, ça va coûter très cher. Ah non, il ne faut pas. On préfère qu'ils meurent. Ce n'est pas un complot. C'est un complot. Mais ce n'est pas un complot sans se calculer. Ces gens-là nous emmerdent parce que ça va faire comme le médiator. On ne va pas pouvoir vendre. Donc, on doit les supprimer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, je dis aux gens, en ce moment, il y a Philippe Tribodeau qui est, nous, qui a fait une vidéo sur Viumo.com qui montre, vous cherchez ça sur AZB, vous cherchez ça sur, oui, c'est le truc qui est tombé, il ne faut pas toucher, ça va faire encore plus de bruit. Il a fait une vidéo parce qu'ils sont en train de mettre une antenne dirigée exprès sur un endroit où il n'y a que de la forêt. Évidemment, parce que les sangliers, les cerfs sont très, très emberlants de ne pas capter. Évidemment, alors, on va leur balancer un faisceau. Mais pourquoi ? Pourquoi on balance un faisceau ? Ah ben, des fois, qu'un ramasseur de champignons se casse une jambe et que ça ne capte pas, il va mourir. D'accord. Donc, on va faire mourir quelqu'un pour éviter qu'un chercheur de champignons meurt parce qu'il va se casser une jambe. Arrêtez. Comment vous pouvez croire des pipeaux pareils ? Non, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui, par son existence même, prouve qu'il est en très bonne santé alors qu'il était en très mauvaise santé sous les ondes. Donc, on a une preuve vivante, il faut supprimer toute preuve vivante. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire qui est très important et qui fait partie d'un... Alors, l'éther étant à la racine de tout le reste, si on supprime cette connaissance de l'éther, on supprimera la connaissance des quatre éléments parce que quand vous abîmez le corps électromagnétique, vous abîmez la connexion que vous avez aux planètes et ce faisant, vous abîmez la connexion que vous avez au sens parce que les planètes, on peut appeler ça le langage de Dieu si on veut, si on est croyant, elles, si vous étudiez le langage des planètes, vous découvrez qu'il fait sens, c'est-à-dire qu'il vous aide depuis des milliers d'années qu'il existe, il est une espèce de matrice positive, ce n'est pas la matrice manipulatrice qui a lieu avec le capitalisme depuis 5 000 ans avec tout ça et l'agriculture et tout ça, toute cette montée vers le capitalisme puis vers le démolarisme, puis vers la financiarisation par Internet, tout c'est que c'est pire en pire, ce n'est pas ça. Il y a une matrice positive qui existe, qui nous demande d'évoluer et vous prenez les carrés de Saturne ou de Jupiter. Si vous comprenez ce qu'ils vous disent, ils vous demandent d'évoluer et c'est ce lien-là avec le cosmos qu'on est en train de couper par ce cinquième élément éthérique qu'on va transformer en brouillard, en smog électromagnétique, c'est-à-dire en pollution de nos corps subtils. Plus personne ne pourra méditer et s'éveiller et ouvrir le troisième qu'est l'œil de l'intuition parfaite parce qu'il n'y aura plus accès à ce pouvoir naturel qu'a chaque être humain en lui. C'est effrayant et c'est bien l'antéchrist. C'est-à-dire si vous ne pouvez plus vous éveiller à l'intérieur de vous, alors le Christ est mort, il est crucifié une dernière fois. Je peux terminer ? Oui, attends. Oui, c'est-à-dire que Cédric O, il n'a pas dit ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, c'était dommage. On ne pouvait pas trop étudier l'effet des ondes électromagnétiques puisqu'il n'y aurait bientôt plus d'endroits qui ne seraient pas saturés par elles. Oui, oui. C'est ça qui le faisait rigoler. C'est ça qui le faisait rigoler. Mais on a déjà réclamé en tant qu'EHS, venez nous étudier, venez nous voir. On ne peut pas aller dans votre bureau puisque vous avez la Wi-Fi. Ils ont fait des études sur les EHS qui se déplaçaient dans les bureaux pour étudier. C'était un biais scientifique affreux. Personne n'a relevé ce biais scientifique. Les esthétistes, vous êtes où les esthétistes ? Non, ils n'étaient pas là. Quelqu'un qui va dans un... Je connais l'endroit en plus où ces études ont eu lieu, c'était sur Paris. Quelqu'un qui connaît cet endroit-là, c'est peut-être là que c'est mal enfilé, il sait que c'est saturé d'ondes. Donc un EHS ne peut pas y accéder. Donc il a pris les gens qui se croyaient EHS et il a prouvé que l'EHS était imaginaire. Forcément, s'ils arrivent à accéder à cet endroit où il a fait l'expérience, en plus, vous ne pouvez pas faire une expérience sur un EHS, vous ne pouvez pas le faire si c'est saturé d'ondes. C'est impossible. Enfin voilà. Mais c'est la maladie totale. Encore une fois, manipulation, c'est l'aspect proserpinien négatif, parce que c'est votre propre désir de rester tranquille, de ne pas vous emmerder, de ne pas intervenir avec votre propre responsabilité dans le monde. Votre hédonisme naturel qui est le point d'appui sur lequel des gens comme Macron ou Zemmour, encore pire, peuvent accéder au pouvoir. C'est grâce à ça. Ne croyez pas que si vous n'étiez pas comme ça, ils ne pourraient pas être au pouvoir. C'est impossible. Mais avec tout leur magouille, ils ne pourraient pas. C'est pareil pour les Russes. Il faudrait que les Russes arrêtent de boire la vodka et qu'ils commencent à résister petit à petit par des moyens habiles et Poutine ne tiendrait pas. Mais il préfère boire dans votre cas. C'est tellement triste la situation. Ne vous laissez pas en transporter ni par la peur, ni par la tristesse qui rejoint de la peur, ni par la colère rentrée. Il y a des colères construites dans la non-violence et en même temps, si nécessaire, dans la violence. Il ne faut pas se désexuer non plus. Et puis ça amène à un mental complètement surchargé ou au bout d'un manqué qui ne comprend plus rien. Voilà le chemin négatif. Le chemin positif, c'est